Nous avons le plaisir donc d'avoir parmi nous ce soir Marie-Casti Mention-Chart, réalisatrice du film A Good Man, et Jonas Benhamed qui en joue l'un des rôles. Je vous en prie Jonas, asseyez-vous. Voilà alors, je vais peut-être commencer par une première question. Le temps que les spectateurs et les spectatrices sortent de ce film qui est à mon avis profondément émotionnel. Marie-Casti, pourquoi après Le Ciel attendra A Good Man par rapport à cette thématique, la transidentité, la transition ? Pourquoi avoir voulu traiter ce thème ? A Good Man n'est pas un film sur la transidentité ou la transition, c'est un film sur la parentalité et la trans-parentalité. C'est une histoire d'amour avant tout. Donc l'idée est venue d'une discussion qui était dans un documentaire qui s'appelle Coby, qui a été réalisée par mon co-scénariste sur son frère trans et qui était devant un dilemme, alors qu'il était en couple, d'être le seul qui dans son couple pouvait porter leur enfant, alors qu'il allait finir sa transition et qui pour lui était un énorme enjeu. Donc il ne l'a pas fait, Jacob, ce film d'ailleurs lui est en partie dédié. Mais cette discussion qu'il avait avec son frère sur ce désir très fort de devenir père, sur ce désir très fort de transmettre aux enfants qu'il voulait, et sur cette possibilité physique qu'il avait de porter cet enfant, cela m'a beaucoup interpellée en tant que femme, en tant que mère, en tant que juste être humain par rapport à tout ce qu'il évoquait et qui pour moi répondait aussi à une manière de déconstruire certaines choses que je voulais déconstruire en termes des rôles que la société, pendant des siècles, nous a attribués. Qu'est-ce que c'est un père ? Qu'est-ce que c'est une mère ? Qu'est-ce que c'est juste être un parent, en fait, et vouloir devenir parent ? Donc voilà comment est né A Good Man. Merci Marie Castille. Jonas, pourquoi avoir accepté la proposition Marie Castille de jouer dans le film A Good Man ? C'est déjà la rencontre, quand je l'ai rencontré, même la veille de la rencontre, j'ai fait un peu comme tout le monde, je pense, je me suis renseigné sur la personne que j'ai rencontrée le lendemain, et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je savais qu'on allait bien s'entendre, de ce que j'avais vu, principalement des interviews sur les héritiers et la fête des mères, et ça m'avait beaucoup plu la personne que je voyais, et ouais, la rencontre, ça a été tout pareil, c'est exactement ce que j'imaginais. Et après elle m'a proposé le film, et après avoir lu le scénario, j'ai suivi le film, et aujourd'hui je suis très content et très fier de pouvoir le présenter justement devant un public en plus suisse, donc un public étranger, c'est une grande fierté que d'être là ce soir et présenter ce film-là. Par rapport à votre rôle, qu'est-ce que vous en avez pensé, rôle de Nel ? Ah bah c'est un petit rôle, c'est un tout banal, c'est un ami de Benjamin, et je l'aime bien ce personnage parce qu'il est doué et bienveillant envers cet ami, et je pense qu'il avait besoin d'un petit rôle comme ça. Quand il leur apporte ses courses, je trouve ça beau, parce qu'il s'en fout qu'il soit enceint, et je l'aime bien ce personnage. Comment vous avez fait surgir la fiction ? Comment vous avez fait surgir ce que moi j'appellerais cette infinie pudeur aussi, qui est une des marques du film ? Est-ce que c'est une chose qui était difficile à concevoir ? Non, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes que j'interrogeais sur leur vécu, regarder beaucoup d'images, de documentaires, de tout ce que je pouvais se avoir accès pour justement me nourrir de tous les vécus, parce que j'aime être au plus près des expériences et des vécus. Donc, non. Et puis, Benjamin et Aude est un couple qui me touche énormément. Cette structure que je trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle apporte beaucoup à la compréhension des personnages, cette structure en flashback, c'est quelque chose qui existait dès le départ ? Vous avez été tentée de raconter autrement ? Oui, dans le scénario, il y avait plus de flashback, mais en fait, au montage, au fur et à mesure, pour moi, il y avait ces deux moments importants, par rapport à leur rencontre, et puis, par rapport à ce moment qui, à chaque fois que je le regarde, est toujours aussi magique pour moi, c'est-à-dire ce moment où, enfin, il peut dire comment il s'appelle. Et, voilà, j'adore ce moment où il lui dit, pour la première fois, à voix haute, voilà, son nom. Par rapport aux propos que vous avez dit, par rapport à l'actrice qui interprète Benjamin, vous avez dit quand même que vous aviez un bon rapport avec elle, mais j'aimerais bien quand même comprendre pourquoi vous n'avez pas pris une personne transgenre, surtout qu'on est dans une période, justement, où la transidentité commence à être visible, puisque les personnes transgenres sont très peu visibles et très peu représentées, et vous n'avez quand même pas peur qu'on vous reproche ça, de justement avoir pris une personne cisgenre ? Alors, forcément, je savais que ça serait un reproche, et je le trouve normal, légitime, ce reproche, mais j'ai, pour moi, d'abord un acteur, c'est un acteur, un vécu n'est pas une preuve qu'on peut être, qu'on peut incarner ce qu'on a vécu. Si je pousse le raisonnement, c'est sûr que trouver un acteur trans qui ait porté son enfant, ça je n'en aurais pas trouvé, et qu'à un moment donné, si on est juste sur le vécu des gens, d'abord on ne fait plus de cinéma, on arrête de faire du cinéma, on fait des documentaires, mais on arrête de faire de la fiction. Par contre, je suis totalement pour que tous et toutes accèdent au travail, accèdent à la possibilité de se construire une expérience en tant qu'acteur, pour accéder à tous les rôles. Pour moi, un acteur trans ne peut pas jouer seulement des rôles trans. Un acteur trans est d'abord un acteur, et d'abord on doit lui permettre de jouer et d'interpréter n'importe quel rôle. C'est ça être un acteur. Et je pense que les acteurs trans, ils deviennent acteurs pour cette raison-là aussi. Ensuite, je pense que mon film, et c'est le but du film, c'est justement de visibiliser certains thèmes, certains propos, certains problèmes, certains combats, et de le faire pour le public le plus large possible. Et l'autre chose, c'est que je préfère aussi donner des rôles de cisgenres, comme vous dites, à des acteurs trans, et c'est ce que j'ai fait dans le film. Et pour que chacun, à la fin, juste, arrive à gagner sa vie par son travail, arrive à vivre de son travail, mais ne pas juste exister par rapport à son genre et par rapport à son vécu. Et j'aimerais continuer le propos de Marie Castille. Je vous en prie. Une très belle réponse, effectivement. Je vous en prie Jonas. Justement, pour continuer son propos, c'est que, déjà, j'aime pas trop qu'on dise acteur trans, parce que trans étant un adjectif qualificatif, ça voudrait dire qu'il qualifie acteur, et moi je me considère juste acteur et pas acteur trans, et je trouve ça dommage d'être réduit juste à ma transidentité, et même plus que ça, c'est qu'après Plus belle la vie, après avoir interprété un personnage trans, figurez-vous, c'est qu'on m'a proposé que ça, en fait. 15 rôles, 15 en tout avec celui de Marie Castille, mais donc 12 rôles de personnages trans, pour la plupart bien clichés, de trois rôles, pardon, d'arabes dealers de résine de cannabis, sans pas des tours des quartiers nord de Marseille. Ouais, c'est ça. Et en fait, Marie Castille a été la première cinéaste à, pourtant, être venue me chercher pour le rôle de Benjamin, et à la suite d'une discussion qu'on a eue avant même de parler du film, en fait, elle m'a dit, écoute, j'étais venu pour te proposer Benjamin, mais ce que je vois en face de moi, c'est une personne, au-delà d'être un homme, au-delà d'être trans, au-delà d'être arabe, t'es un homme, t'es une personne, point. Et moi, j'aimerais, en fait, te proposer autre chose. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses ? Et je lui ai dit que moi, j'étais acteur, que ce que je voulais, c'était jouer, peu importe, trans, cis. Moi, je veux juste pas me laisser enfermer dans des personnages trans, donc je pense que c'est important de jouer des personnages cis. Mais c'était la première qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et je lui ai dit, ben, c'est à toi de décider ce que tu vas faire de moi. Moi, je vais passer les deux auditions pour les deux personnages dans lesquels tu m'envisages, et après, c'est à toi de décider. Merci pour le film. Où vous êtes là, mais bonsoir. Et pour les émotions que ça a généré. Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'avec ce film, vous voulez passer un message ? Est-ce que vous pensez que les gens vont s'ouvrir, puisque dans deux semaines, on va voter ? Est-ce qu'il y a des idées dans ces réalisations de ce film ? Vous voyez, cette soirée, ce moment qu'on passe ensemble, ce moment où on s'écoute, où on dialogue, où on pose des questions, et où, j'en suis sûre, certains n'osent pas poser des questions. et certains ont été touchés, peut-être surpris, parce que le film, parce que ce couple a provoqué en eux. Et moi, je fais des films pour ça. Voilà, je fais des films pour que le dialogue, pour que les conversations, pour que ce lien que nous pouvons tous avoir ensemble se renforce. Et le cinéma, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui fait qu'on peut plus parler ensemble, on peut plus évoquer des choses ensemble, et on peut plus vivre ensemble. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer, Marie Castille ? Eh bien, donc, je viens de finir un film qui raconte l'histoire vraie d'une femme extraordinaire qui s'appelle Zaya Ziwani, qui était une, quand elle était jeune fille, quand elle était même enfant, issue d'un milieu d'origine algérienne, banlieue parisienne, milieu modeste, et elle était passionnée par la musique classique, et elle voulait devenir chef d'orchestre. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2021, dans le monde, il y a à peu près 6% de femmes chef d'orchestre, ce qui est très, très peu. Et donc, cette jeune fille a combattu pour devenir chef d'orchestre, et à moins de 20 ans, elle a créé son orchestre symphonique qui s'appelle Divertimento, et aujourd'hui, c'est une grande chef d'orchestre. Et elle voulait surtout apporter la musique dans des territoires où la musique classique n'allait pas. Elle voulait que tout le monde ait accès à ce à quoi elle avait eu accès, parce qu'elle avait eu la chance d'avoir des parents qui aiment la culture, aiment la culture française, et encouragent tout le temps leurs enfants. Donc, voilà, c'est un film qui s'appelle Divertimento sur Zaya Zivani, sur la création de cet orchestre Divertimento, dans lequel Jonas Benhamed joue un flûtiste dans l'orchestre symphonique de Divertimento. Alors, rien qu'à vous entendre en parler, on a déjà envie de le voir. Alors, s'il vous plaît, revenez au FFH avec Divertimento. Alors, Jonas, en plus d'avoir fait le flûtiste pour Marie Castille, est-ce que vous avez d'autres projets ? Pour le moment, c'est plus des conférences que j'ai en projet prochain. Je donne aussi des conférences sur justement l'importance de la visibilité, de la représentativité des minorités dans la fiction et les médias. Donc ça, j'en ai pas mal qui rentrent en ce moment. Donc ça, c'est... Je prends toujours plaisir à... Un peu comme on fait là, à échanger avec le public et à apporter ce que je peux apporter. Et puis pour la suite, Mektoub ! Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là. Merci à Marie Castille, Vincent Char, et à Jonas Benhamel. Merci. C'était un très bon moment. Merci beaucoup. Très profond. Et à très prochainement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada